Ici Goldiger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une nouvelle vidéo sur Destiny où nous allons parler des informations qu'on a eu grâce au stream de Bungie concernant la tour et le récif à partir du DLC la maison des loups. Je rappelle que le DLC la maison des loups sortira le 19 mai et que nous en aurons plus d'informations avec d'autres streams de la part de Bungie. Je rappelle aussi que toutes les informations que je vais donner concernant le récif et les changements de la tour seront accessibles par ceux qui n'ont pas acheté le DLC. Et je rappelle par ailleurs qu'on va beaucoup parler d'amélioration de stuff mais qu'il y aura aussi de nouvelles armes et de nouvelles armures. On va donc commencer avec les nouvelles factions du récif et qui dit faction dit estime. Je vous conseille par ailleurs de monter tout d'abord vos factions que vous avez pour l'instant donc l'astre de la mort, le culte de la guerre future et la monarchie absolue pour pouvoir avoir accès à ce stuff plus facilement. On a donc au récif le retour d'Ire de la reine qui devrait fonctionner de la même manière que précédemment c'est à dire à base de contrats pour nous faire gagner du stuff, des emblèmes, des couleurs d'armure et même des vaisseaux. Il y aura une deuxième faction au récif qui est celle des déchus. On a donc même d'ailleurs un aperçu d'une nouvelle arme par exemple. Celui-ci nous permettra de gagner du stuff, des armes, des fagnons donc ce que j'appelle des fagnons, des caps, les ceintures et les brassards. Il vendra aussi des cartouches, des vaisseaux et des couleurs pour les armures. Une nouvelle chose arrive avec cette faction, une chose qui sera peut-être intéressante c'est le fait de pouvoir gagner des pièces aléatoires, du moins c'est ce que j'en ai compris, pour pouvoir avoir une chance de gagner un nouveau stuff. Cette faction est en rapport avec la prison des vétérans dont nous aurons plus d'informations avec les streams de Bungie comme je l'ai dit précédemment et celui-ci sera à voir le 6 mai. Bungie nous a aussi approché un peu d'Osiris. Encore une fois nous aurons pendant les streams de Bungie des informations concernant cette faction le 29 avril cette fois-ci et de ce qu'on a pu voir pour l'instant cette épreuve pvp nous apportera de nouveaux objets et qui peut-être créeront une nouvelle manière de gagner du stuff en pvp. Au récif il y a bien sûr des nouveautés mais il y a aussi des choses que l'on trouve déjà à la tour puisque la tour ne disparaîtra pas et c'est ce qui me plaît personnellement. Il y a donc certaines choses que vous trouverez à la tour et au récif comme le cryptarc, les coffres, le comité poste et le préposé au contrat. De ce que j'ai vu personnellement encore une fois les contrats n'ont pas l'air d'avoir changé on a l'air d'avoir les mêmes contrats mais peut-être pourrons-nous espérer plus tard avoir dans l'avenir avec donc ce DLC des nouveaux contrats. Bungie s'est aussi approché d'une des portes fermées du récif en nous apprenant que celui-ci s'agrandira lors de prochaines extensions. Nous en avons terminé avec le récif c'est vrai que les informations sont quand même importantes même s'il n'y en a pas tant que ça et vous allez voir que comme moi vous serez certainement très surpris avec la tour. Nous sommes donc à la tour et nous en avons appris sur les améliorations des armes et du stuff mais on va tout d'abord commencer avec le guide qui lui aussi a son lot de nouveautés. Le guide nous permettra maintenant d'acheter de vendre ou d'échanger des matériaux. Quand je parle de vendre c'est tout simplement le fait que nous pouvons échanger des matériaux contre des lumens ce qui revient bien sûr à vendre. Pour être un peu plus précis avec ce guide vous avez par exemple la possibilité d'échanger un matériau contre un autre donc par exemple un éclat d'ascension contre une énergie d'ascension pour 50 lumens. Vous pouvez aussi acheter une particule de lumière contre deux éclats d'ascension par exemple. Nous allons rester à la tour et vous allez voir que celle-ci n'est pas dépourvue de nouveautés. Les factions de la tour nous apporteront des nouveautés puisqu'elles nous permettront d'acheter de nouvelles armures et de nouvelles armes. Les armures que nous achèterons aux factions auront 36 de lumière et pourront donc nous faire monter de base au niveau 32. Comme tout le stuff légendaire elles auront la capacité d'être améliorée. La question est de savoir si elles nous feront évoluer au niveau 34 au niveau 33. Personnellement je pense que c'est niveau 33 à vous de me dire que vous en pensez dans les commentaires. Les factions nous vendront donc aussi des armes légendaires qui auront de base 331 de dégâts et qui pourront être évoluées à 365. Les armes et les armures pourront être améliorées de la même manière. C'est avec un nouveau matériau la lumière éthérique qui se gagnera en nuit noire en épreuve d'Osiris, en bannière de fer, en prison des vétérans et pourquoi pas en raid. Je rappelle donc comme je l'ai dit précédemment que toutes les armes légendaires pourront se monter à 365 y compris celles qui ne font pas partie des raids à savoir celles des factions. La lumière éthérique nous permettra donc de monter le stuff légendaire comme je l'ai dit et quand on parle stuff légendaire on parle aussi du stuff du raid. Toutes les armures que vous avez gagné ou que vous gagnerez donc lors du caveau de verre ou de cropta nous permettront de monter au niveau 34 avec je crois 46 de lumière. Les armes pourront se monter aussi. Je vous donne un exemple. La grande faucheuse, la parole de cropta, seront des armes qui pourront monter à l'aide de la lumière éthérique à 365 de dégâts. J'espère donc que vous avez gardé vos armes et votre stuff du caveau de verre. Personnellement je n'ai gardé que les armes. Dites moi dans les commentaires ce que vous avez gardé. Je fais un petit rappel encore une fois sur une nouveauté c'est à dire l'amélioration des armes et des armures. Certains ne sauront peut-être pas poser la question mais cette fois ci nous n'aurons pas besoin de gsures. J'explique simplement lorsqu'on montait précédemment des armes ou des armures exotiques nous avions forcément besoin de gsures. Dorénavant vous n'aurez besoin que de votre matériel pour améliorer votre équipement. Et nous aurons à la tour aussi quelqu'un qui ne servait à rien et qui bientôt deviendra un nouvel élément important. Je parle de l'armurier qui nous permettra de faire le reforgeage des armes. Alors qu'est-ce que le reforgeage des armes ? Je vais vous l'expliquer mais avant ça une petite précision. Les armes qui pourront être reforgées seront seulement les armes du DLC. Personnellement je trouve ça pas si mal parce que je rappelle encore une fois que toutes les personnes qui n'auront pas le DLC auront accès à tout ceci jusqu'à maintenant. Ce qui me permettra quand même de créer une différence entre les personnes qui ont payé et celles qui ne l'ont pas fait. C'est encore une fois un avis personnel vous pouvez toujours donner le vôtre dans les commentaires. On revient donc sur le reforgeage des armes. C'est tout simplement la possibilité de changer aléatoirement les atouts et l'élément de votre arme. Je vous donne un exemple comme vous le voyez en image. Une arme abyssale peut donc passer en cryo électrique ou en solaire. Ces atouts seront aussi d'ailleurs changés aléatoirement. La petite chose à laquelle il faut faire attention c'est lorsque vous reforgerez vos armes les compétences seront remises à zéro. Il faudra donc améliorer votre arme depuis le début. Ne vous inquiétez pas l'armurier nous vendra des télémétries. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les télémétries sont tout simplement des objets qui nous permettent d'améliorer plus rapidement nos armes. Ce reforgeage n'est pas gratuit il se fera contre une particule de lumière, trois pièces d'armes et des lumens. Et pour ceux qui seront dit des pièces d'armes oui bizarre effectivement les pièces d'armes seront maintenant utiles pour tous ceux qui en ont des milliers. Bonne nouvelle concernant les armes exotiques elles monteront à 365 et on dit bien toutes les exégèses de vex comprises. Les armes exotiques se montent donc à 365 encore une fois Xur n'est pas nécessaire à l'amélioration pour ça il vous faudra un éclat exotique des lumens et des pièces d'armes. Une dernière chose que Bungie nous a montré concernant ces éclats exotiques puisque du coup je suppose que la plupart vont en utiliser un bon nombre. Ils se gagneront plus facilement puisque maintenant lorsque vous démantèlerez un élément exotique vous n'en gagnerez pas un mais deux. J'en entends déjà qui disent mais pourquoi le Galahorn ? C'est comme ça c'est les devs. Vous l'aurez compris ces streams sont une grande source de nouveautés mais ce ne sont pas les seuls puisqu'une fois celui-ci fini pas mal d'informations ont fait leur apparition. Je vous donne donc ces images concernant du nouveau stuff qui est censé arriver à partir du DLC la maison des loups. Vous voyez donc ici une batteuse, un nouveau stuff qui a l'air d'être Osiris et qui est vraiment très joli, un casque qui a l'air d'être un casque d'Arcanis. Je sais pas pour vous mais ça fait tellement d'informations que moi ça me rend chèvre. On continue avec cette espèce d'arme on ne sait pas ce que c'est à noter que cela n'a pas l'air d'être un lance-roquette puisque le personnage a déjà un lance-roquette sur le dos. On voit aussi du nouveau stuff qui a déjà été présenté lors du stream et pour finir une arme qui s'apparenterait être une arme exotique un fusil à pompe il me semble du prochain DLC. Et avant de vous laisser voici deux dernières belles images qui donne envie. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle aura été complète et que je n'aurai rien oublié. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant les nouveaux streams de Bungie et peut-être même d'autres avant. Je vous dis merci d'avoir regardé n'hésitez pas à en parler à vos amis à liker la vidéo et à venir voir les liens dans la description. Pour ma part je vous dis amusez-vous prenez soin de vous patientez mais pas trop. A bientôt et ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Pour pouvoir avoir une chance de gagner un nouveau stuff. Cette faction est en rapport avec la prison des vétérans dont nous aurons plus d'informations avec les streams de Bungie comme je l'ai dit précédemment et celui ci sera à voir le 6 mai. Bungie nous a aussi approché un peu d'Osiris. Encore une fois nous aurons pendant les streams de Bungie des informations concernant cette faction le 29 avril cette fois-ci et de ce qu'on a pu voir pour l'instant cette épreuve pvp nous apportera de nouveaux objets et qui peut-être créeront une nouvelle manière de gagner du stuff en pvp. Au récif il y a bien sûr des nouveautés mais il y a aussi des choses que l'on trouve déjà à la tour puisque la tour ne disparaîtra pas et c'est ce qui me plaît personnellement. Il y a donc certaines choses que vous trouverez à la tour et au récif comme le cryptarc, les coffres, le comité poste et le préposé au contrat. De ce que j'ai vu personnellement encore une fois les contrats n'ont pas l'air d'avoir changé, on a l'air d'avoir les mêmes contrats mais peut-être pourrons-nous espérer plus tard avoir dans l'avenir avec donc ce DLC des nouveaux contrats. Bungie s'est aussi approché d'une des portes fermées du récif en nous apprenant que celui ci s'agrandira lors de prochaines extensions. Nous en avons terminé avec le récif c'est vrai que les informations sont quand même importantes même s'il n'y en a pas tant que ça et vous allez voir que comme moi vous serez certainement très surpris avec la tour. Nous sommes donc à la tour et nous en avons appris sur les améliorations des armes et du stuff. Mais on va tout d'abord commencer avec le guide qui lui aussi a son lot de nouveautés. Le guide nous permettra maintenant d'acheter de vendre ou d'échanger. La lumière éthérique nous permettra donc de monter le stuff légendaire comme je l'ai dit et quand on parle stuff légendaire on parle aussi du stuff du raid. Toutes les armures que vous avez gagné ou que vous gagnerez donc lors du caveau de verre ou de cropta nous permettront de monter au niveau 34 avec je crois 46 de lumière. Les armes pourront se monter aussi je vous donne un exemple la grande faucheuse la parole de cropta seront des armes qui pourront monter à l'aide de la lumière éthérique à 365 de dégâts. J'espère donc que vous avez gardé vos armes et votre stuff du caveau de verre. Personnellement je n'ai gardé que les armes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez gardé. Je fais un petit rappel encore une fois sur une nouveauté c'est à dire l'amélioration des armes et des armures. Certains ne sauront peut-être pas poser la question mais cette fois ci nous n'aurons pas besoin de gsures. J'explique simplement lorsqu'on montait précédemment des armes ou des armures exotiques nous avions forcément besoin de gsures. Dorénavant vous n'aurez besoin que de votre matériel pour améliorer votre équipement. Et nous aurons à la tour aussi quelqu'un qui ne servait à rien et qui bientôt deviendra un nouvel élément important. Je parle de l'armurier qui nous permettra de faire le reforgeage des armes. Alors qu'est-ce que le reforgeage des armes ? Je vais vous l'expliquer mais avant ça une petite précision. Les armes qui pourront être reforgées seront seulement les armes du DLC. Personnellement je trouve ça pas si mal parce que je rappelle encore une fois que toutes les personnes qui n'auront pas le DLC auront accès à tout ceci jusqu'à maintenant. Ce qui me permettra quand même de créer une différence entre les personnes qui ont payé et celles qui ne l'ont pas fait. C'est encore... Ici Goldiger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une nouvelle vidéo sur Destiny où nous allons parler des informations qu'on a eues grâce au stream de Bungie concernant la tour et le récif à partir du DLC la maison des loups. Je rappelle que le DLC la maison des loups sortira le 19 mai et que nous en aurons plus d'informations avec d'autres streams de la part de Bungie. Je rappelle aussi que toutes les informations que je vais donner concernant le récif et les changements de la tour seront accessibles par ceux qui n'ont pas acheté le DLC. Et je rappelle par ailleurs qu'on va beaucoup parler d'amélioration de ce stuff mais qu'il y aura aussi de nouvelles armes et de nouvelles armures. On va donc commencer avec les nouvelles factions du récif et qui dit faction dit estime. Je vous conseille par ailleurs de monter tout d'abord vos factions que vous avez pour l'instant donc l'astre de la mort, le culte de la guerre future et la monarchie absolue pour pouvoir avoir accès à ce stuff plus facilement. On a donc au récif le retour dire de la reine qui devrait fonctionner de la même manière que précédemment c'est à dire à base de contrat pour nous faire gagner du stuff, des emblèmes, des couleurs d'armure et même des vaisseaux. Il y aura une deuxième faction au récif qui est celle des déchus. On a donc même d'ailleurs un aperçu d'une nouvelle arme. Par exemple celui-ci nous permettra de gagner du stuff, des armes, des fagnons donc ce que j'appelle des fagnons, des caps, les ceintures et les brassards. Il vendra aussi des cartouches, des vaisseaux et des couleurs pour les armures. Une nouvelle chose arrive avec cette faction, une chose qui sera peut-être intéressante c'est le fait de pouvoir gagner des pièces aléatoires du moins c'est ce que j'en ai compris, des matériaux. Quand je parle de vendre c'est tout simplement le fait que nous pouvons échanger des matériaux contre des lumens, ce qui revient bien sûr à vendre. Pour être un peu plus précis avec ce guide vous avez par exemple la possibilité d'échanger un matériau contre un autre donc par exemple un éclat d'ascension contre une énergie d'ascension pour 50 lumens. Vous pouvez aussi acheter une particule de lumière contre deux éclats d'ascension par exemple. Nous allons rester à la tour et vous allez voir que celle-ci n'est pas dépourvue de nouveautés. Les factions de la tour nous apporteront des nouveautés puisqu'elles nous permettront d'acheter de nouvelles armures et de nouvelles armes. Les armures que nous achèterons aux factions auront 36 de lumière et pourront donc nous faire monter de base au niveau 32. Comme tout le stuff légendaire elles auront la capacité d'être améliorées. La question est de savoir si elles nous feront évoluer au niveau 34 ou au niveau 33. Personnellement je pense que ces niveaux 33 à vous de me dire que vous en pensez dans les commentaires. Les factions nous vendront donc aussi des armes légendaires qui auront de base 331 de dégâts et qui pourront être évoluées à 365. Les armes et les armures pourront être améliorées de la même manière c'est avec un nouveau matériau la lumière éthérique qui se gagnera en nuit noire en épreuve d'Osiris en bannière de fer en prison des vétérans et pourquoi pas en raid. Je rappelle donc comme je l'ai dit précédemment que toutes les armes légendaires pourront se monter à 365 y compris celles qui ne font pas partie des raids à savoir celles des factions. Prends une fois un avis personnel vous pouvez toujours donner le vôtre dans les commentaires. On revient donc sur le reforge des armes c'est tout simplement la possibilité de changer aléatoirement les atouts et l'élément de votre arme. Je vous donne un exemple comme vous le voyez en image une arme abyssale peut donc passer en cryo électrique ou en solaire. Ces atouts seront aussi d'ailleurs changés aléatoirement. La petite chose à laquelle il faut faire attention c'est lorsque vous reforgerez vos armes les compétences seront remises à zéro. Il faudra donc améliorer votre arme depuis le début ne vous inquiétez pas l'armurier nous vendra des télémétries. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les télémétries sont tout simplement des objets qui nous permettent d'améliorer plus rapidement nos armes. Ce reforge n'est pas gratuit il se fera contre une particule de lumière trois pièces d'armes et des lumens. Et pour ceux qui seront dit des pièces d'armes oui bizarre effectivement les pièces d'armes seront maintenant utiles pour tous ceux qui en ont des milliers. Bonne nouvelle concernant les armes exotiques elles monteront à 365 et on dit bien toutes l'exégèse de vex comprises. Les armes exotiques se montent donc à 365 encore une fois Xur n'est pas nécessaire à l'amélioration pour ça il vous faudra un éclat exotique des lumens et des pièces d'armes. Une dernière chose que Bungi nous a montré concernant ces éclats exotiques puisque du coup je suppose que la plupart vont en utiliser un bon nombre ils se gagneront plus facilement puisque maintenant lorsque vous démantèlerez un élément exotique vous n'en gagnerez pas un mais deux. J'en entends déjà qu'ils disent mais pourquoi le Galahorn ? C'est comme ça c'est les devs. Vous l'aurez compris ces streams sont une grande source de nouveautés mais ce ne sont pas les seuls puisqu'une fois celui-ci fini pas mal d'informations ont fait leur apparition.